Aujourd'hui, il était une voix reçoit le chanteur lyrique Fabrice Di Falco. Ce chanteur à la tessiture vocale exceptionnelle peut approcher tous les répertoires des castrats. Sur scène, ce passionné de jazz aime faire s'entremêler avec sensualité la danse, la musique, le théâtre, qu'il domine aussi bien que le chant. Rencontre avec un artiste complet et unique. Il était une voix, Fabrice Di Falco, ou la voix du métissage musical. Fabrice, tu as une voix quasi unique, tu es chanteur lyrique, tu possèdes une tessiture de sopraniste contre-ténor, une voix de fossé, voix de tête, qui te permet de chanter tout le répertoire des castrats. Vous êtes à peu près 10 ou 15 en activité dans le monde. Je crois que tu as découvert ta voix à l'âge de 10 ans grâce à ta maman pianiste. Exactement, c'est vrai. C'est à la Martinique que j'ai découvert cette passion de l'art, parce que ma mère est pianiste. Après, elle n'en a pas fait son métier parce que la famille ne souhaitait pas une artiste qui grandisse dans son art, je dirais. Et j'ai eu cette grande chance d'avoir une mère qui m'a soutenu, et une grand-mère également qui m'a soutenu, pour que je puisse croquer la passion artistique. Je tiens vraiment au terme croquer, parce que du Nil, les Caraïbes, où on est habitué à entendre le zouk, le ragaz, différents styles musicaux, la musique cubaine, etc. C'était délicieux de croquer toutes les saveurs de la musique lyrique, de l'opéra. On entendait toutes les émissions d'Evre Udgeri, Musiques au Chœur, qui nous permettaient d'entendre Maria Callas, Barbara Hendrix, Jesse Norman. Des voix qui t'ont fait rêver, qui t'ont porté. Ah oui, toutes ces voix ont bercé mon enfance. Toutes ces voix... Parce que ta maman les écoutait, donc du coup... Oui, voilà. Ma mère écoutait toutes ces grandes voix. Jusqu'au jour où j'ai eu cette révélation 92, de me rendre compte, sur une scène, que les Noirs pouvaient chanter le répertoire d'opéra. Applaudissements Sous-titrage MFP. Barbara Hendrix a donné un récital en 1992 et là j'ai été frappé d'entendre tout le répertoire de Mozart dans la bouche d'une femme noire. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu pensais que ce n'était pas possible. Moi je pensais que les noirs chantaient du jazz, du raga et de la musique créole et carabéenne et black américaine. Mais pas le répertoire de Mozart. Mais tout le répertoire Vivaldi, Mozart, Rossini, Puccini, je pensais que c'était des blancs, la musique des blancs. Mais oui parce que dans toutes ces émissions de music soccer animées par Eve Ruggieri, moi je voyais énormément de blancs chanter des rôles de blancs. Et même quand c'était des noirs qui chantaient des rôles de blancs, en fait on les maquillait tellement que moi, petit, je ne voyais même pas la différence qu'ils étaient noirs. C'est ensuite, lors de ce récital en 1992 de Barbara Hendrix, qui elle est venue sans maquillage, je me suis dit mais elle est noire et elle chante Mozart. Je me suis dit, ah, on a un parallélisme, c'est que je suis noir et donc je peux chanter l'opéra. Tu viens de le dire originaire de Martinique, que tu as quitté pour intégrer le conservatoire national de région de Boulogne-Biancourt et la classe de la cantatrice Liliane Mazeron. Tu obtiendras le prix de chant à l'unanimité. Quels sont les artistes, alors en fait finalement tu viens de l'évoquer, j'avais envie de te dire quels sont les artistes qui t'ont vraiment porté, qui t'ont donné l'envie ? Bien sûr, la grande Maria Callas parce que Maria Callas m'a donné vraiment l'envie d'en faire ce métier parce que je ne souhaitais pas être qu'un instrument, qu'une voix. C'est ça. Je voulais absolument avoir le théâtre et la comédie. Tout à fait. S'il y a bien une chanteuse qui nous a permis à toute génération confondue de comprendre qu'être chanteur lyrique pouvait être d'abord une interprétation, c'est Maria Callas. La scène, c'est comme ton deuxième chez toi, Fabrice, et tu fais des débuts très remarqués dans Sémélé et Jules César de Handel et surtout dans le couronnement de Popée de Monteverdi où tu exploses dans le rôle de Néron. Oui. Alors en plus, Néron, c'est un rôle particulier parce que Néron est empereur de Rome, mon père est italien, mon père est sicilien. Et donc, si vous voulez, je trouvais ça intéressant que Monteverdi donne à Néron un rôle interprété par un castrat. Parce que moi, jeune, je pensais que quand on était empereur, on avait plutôt une voix grave et une masculinité affirmée. Comment tu abordes un personnage, Fabrice ? Par le corps, par la voix, par l'histoire ? J'aborde un personnage par les mots. D'abord les mots parce que je me dis qu'avant qu'un compositeur écrive pour un rôle, écrive pour une histoire, mais il part d'un socle qui est l'histoire. Monteverdi a envie d'écrire cette histoire de Néron avec Popée de ce pouvoir. Mais il va s'appuyer comme d'autres compositeurs, comme Vivaldi, comme Pergoles, comme Mozart. Il s'appuie d'abord sur une histoire vécue. Dans l'exemple des Noces de Figaro de Mozart, Beaumarchais l'avait écrit en pièce de théâtre. Et qu'est-ce que fait Mozart ? Mozart va s'appuyer sur le texte. Et c'est du texte que partira ensuite les mélodies. C'est des mélodies qu'ensuite seront bien ciselées les rôles pour chacun. Et moi, je parle d'abord du texte. C'est d'abord le texte qui me permet ensuite de comprendre la mélodie, comprendre la musique, parce qu'avant d'interpréter un rôle vocalement, je souhaite l'interpréter en tant que comédien. Quand tu parles du corps, le corps est important. Justement, ce qui est très beau dans ton art, c'est que sur scène, tu t'adonnes à une vraie incarnation théâtrale, vocale, musicale. Je te trouve très sensuelle parce qu'on voit que tout ça ne fait qu'un. C'est important, je trouve, de faire qu'un dans cet art particulier. L'opéra est l'art qui mélange la danse, la musique, le théâtre et la voix chantée. Évidemment, avec la mise en scène, les lumières et tout cela. Et je trouve que quand on est chanteur Léry, quand on est chanteur d'opéra, on a cette chance, quand on est bien dirigé par un bon metteur en scène, de pouvoir prendre toutes ces saveurs de l'artistique et de faire un plat, un plat avec plein d'épices pour interpréter un rôle complet. Quand est-ce que tu t'es aperçu que tu avais cette voix de Castra ? Comment tu t'es dit, tiens, mais j'ai un don incroyable avec... Comment tu t'en as aperçu ? Je me suis aperçu de cette voix de Castra. Venant de Martinique, tous les garçons avant la puberté essayaient de plus en plus de mettre de la virilité dans leur voix. Et moi, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas à mettre de cette virilité. Tous mes copains de moins de 15 ans, il fallait absolument qu'ils soient l'homme de la situation. Donc, ils grossissaient leur voix et tout ça. Et moi, je n'y arrivais pas. Manque de peau en plus, à cette époque, j'étais très, très féminin. J'ai toujours les cheveux longs, mais j'avais un physique très androgyne où je n'arrivais même pas à rivaliser sur la virilité. Donc, je me suis dit, on ne peut pas se battre contre soi-même. Contre la nature. On ne peut pas se battre contre la nature. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai imposé ma voix aiguë. Et aussi étrange que ça puisse paraître, les caïds du lycée ou les caïds du collège auraient pu, par exemple, se moquer de moi. Et j'aurais pu être la risée du collège ou du lycée. Pas du tout. Mais cette voix aiguë les déstabilisait. En fait, eux étaient en train de se créer un personnage excessivement masculin. Et moi, je n'essayais pas de devenir un homme. J'essayais simplement d'être. Et c'est cette voix et cette conscience que ma voix était le reflet de ma personnalité qui faisait qu'eux m'acceptaient comme je suis. Et c'est comme ça que j'ai découvert ma voix aiguë. C'est beau. Alors, ton actualité, c'est Di Falco Quartet. Tu es entourée d'un magnifique orchestre. Et justement, vous ne faites plus qu'un aussi avec cet orchestre. On sent une vraie communion entre vous, de Mozart à Freddie Mercury, en passant par Handel ou Vivaldi pour arriver à Michael Jackson. Ça s'est tenu au théâtre du gymnase Marie Belle. Il y a un vrai éclectisme. Tu passes du baroque au jazz, par la comédie musicale. Et c'est important pour toi de pouvoir justement varier et t'amuser dans tous ces univers. Oui. Qu'est-ce que c'est que notre métier ? C'est nous amuser. Je regrette qu'en France, on soit tous dans des tiroirs. Moi, je dirais que si j'ai bien une chance dans cette vie, c'est d'être métissé d'une mère martiniquaise et d'un père italien. Parce que j'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours fait comprendre qu'il fallait tout croquer, qu'il ne fallait pas se donner de limite à la dégustation ni de limite à la curiosité. Ce n'est pas parce que je suis chanteur lyrique et que je fais ce métier depuis 20 ans maintenant que j'allais laisser tomber toute cette partie de négritude, de créolité, de cet amour, de la musique de jazz, sa musique de pop ou la musique de Michael Jackson. Et ce spectacle du De Falco Quartet, c'est un peu ma carte d'identité. C'est un peu me présenter au public en disant, voilà, depuis 20 ans, vous me connaissez en tant que chanteur lyrique. Depuis 20 ans, je fais des spectacles dans le monde entier pour reprendre le répertoire de Farinelli. Mais... J'aime aussi ça. J'aime aussi... Michael Jackson. Michael Jackson, Freddie Mercury, Klaus Nomi. J'aime toutes ces personnalités qui ont aussi bercé mon enfance comme Maria Callas. Donc, ce De Falco Quartet, c'est ma carte d'identité. J'aime aussi ça. Je vais se surcomer et je vais. ... Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Fabrice Difalco, deuxième partie, la semaine prochaine. Bye bye ! ...